Les mêmes petites patènes rythmiques avec un accord de septième. Les rythmes sont acquis, on peut les dégager. Si je n'ai pas travaillé mes accords de septième en arpège sur le cycle des cartes avec mes cordes à vide, et bien ça va être le moment de le faire. Donc par rapport à une tétrade majeure sept, septième, donc il n'y a qu'une note qui change, la septième majeure, et baissée d'un demi-ton. Grosso merdo, à part sur le la bémol, où là je vais me permettre une petite entourloupe au schéma de la bémol, parce que quand même il faut être un peu logique, il y a des principes qu'on se donne pour évoluer techniquement parlant sur l'instrument, et puis après il y a quand même une logique d'économie de mouvement pour un maximum de rendu. Donc c'est des ratios, donc là je vais me permettre une entourloupe. Mais avant d'arriver à la bémol, je vais me faire tout le cycle des cartes, tranquillou, sans tempo, rubato, sur les accords de septième. Et je vais me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui change, sauf que ça ne va pas être le même doigt qui appuie pour la septième. Je commence avec mon do en première position, donc ça veut dire que mon index est sur le si bémol, corde de la. L'accord David me permet sournoisement de démancher. Alors déjà, pardon, le son d'un accord du septième. Ah, j'étais à côté de la plaque. Chanter, la relation de la septième avec la fondamentale. Les intervalles ont vraiment une saveur, il faut s'approprier, enfin il faut, c'est important de s'approprier les saveurs intervalliques. Avec la quinte. Donc, moi j'ai trouvé quand même que la meilleure manière, enfin en fait la moins chiante, la plus ludique pour m'approprier ce genre de choses, c'est de, je suis en train de faire une intro d'un morceau. Et là, mon intro, c'est Do7. Et non seulement mon intro, c'est Do7, mais en plus, c'est Do7 en première position avec les cordes à vide. Et je fais de ce Do-là à ce Do-là. Voilà. Pour le plaisir, je descends sur le Si bémol, sur le Sol, sur le Mi. Toujours les notes des accords, mais en deçà de la fondamentale de référence. Juste pour le plaisir. J'ai mes notes. Le démanché est exactement pareil que sur un accord de Do majeur 7. Revoyons la scène au ralenti. Sol à vide. Je profite donc sournoisement du Sol à vide pour démancher. Et venir mettre mon index sur le Si bémol, qui cette fois-ci ne se pose pas en fantôme, il appuie franchement. Et à l'intérieur de ma main, sous le petit doigt, si ma main est bien placée, toujours une belle relation posturale à mon instrument. J'ai une colonne vertébrale. Voilà. Sans être orgueilleux, on est fiers, quoi, tu vois. Bien assis sur les échelons. Pas trop cambrés, pas trop courbés. Droit, quoi, avec la nuque dans le prologement de la colonne vertébrale. Et, donc je répète, si les vidéos sont un peu loin, des petits airbags partout. Des petits airbags qui les aissellent. Comme ça, on est en suspension. Tu vois, on est en suspension. Les bras sont des tuyaux gentiment gonflés d'air. L'air étant une métaphore pour le son. Donc le son circule facilement à l'intérieur du corps. Si j'ai une petite tension, ah ouais, tiens, bon, alors j'ai une petite tension. Bah, alors je peux aller m'inscrire à un cours de yoga. Je peux respirer à l'intérieur de ma tension. Je peux prendre le temps de me faire des petits mouvements. Mais il faut quand même être dans un checkage du corps. Vraiment, le corps, c'est le premier instrument. Et le son, c'est un geste. Le geste, c'est le corps qui le produit. Si le corps, il est... Bah, ton ton, il va être tout. Tu vois, c'est logique. Donc déjà, j'explore en rubato Toutes mes tétrades de septième. Pardon. Si bémol. Je vais un peu vite. Mi bémol. C'est exactement pas... Alors le mi bémol est exactement pareil que le mi bémol majeur 7. Le démanché est le même. Sauf que là, au lieu de mettre mon index en fantôme sur le ré bémol, je vais le jouer. Si je me plante comme je suis en train de me planter, ça veut dire qu'en amont, il y a un truc qui n'est pas clair. Et là, mon truc qui n'est pas clair, c'est peut-être ma relation sonore de mon ré bémol par rapport à mon mi bémol. Alors je peux faire ça. C'est un peu une plongée dans le vide, mais je joue mon mi bémol avec l'index, parce que je le commence avec un index. Je chante mon ré bémol. Et je fais confiance à mon corps qu'il va se mettre sur le ré bémol. Je passe. La petite amie croche au schéma, donc la bémol 7. Ça commence pareil. La quinte, pareil. Là, si je restais stricto senso dans un schéma, j'irai chercher mon la bémol ici avec le petit doigt. Donc l'index est en fantôme sur le mi, deuxième case, corde OV. Et j'irai chercher mon la bémol appuyé sur la corde de sol. Je peux le faire. Je peux le faire aussi. Ça économise un démanché. Et il se trouve que du coup, mon ré bémol, c'est exactement le même. Je continue mon exploration. Ré bémol, sol bémol. Que j'attaque avec le majeur. Donc, majeur, index, petit démanché d'un demi-ton en avant pour aller chercher la quinte avec le petit doigt. Du coup, j'ai ma septième mineure sous l'index corde de ré. Si, c'est le même. Mi. Alors là, la main ne bouge pas. Parce qu'on va prendre le ré à vide qui est la septième mineure. La sept, c'est pareil que mi. Ré sept. C'est le même doigté, enfin, c'est le même démanché que ré majeur sept. Pareil, mais là, au lieu que mon index vient de se mettre en fantôme sur le do, là, mon index appuie sur le do pour faire la septième mineure. Et le sol, je vais l'attaquer avec le petit doigt. Première position. Avec les cordes à vide, ma main ne bouge pas. Sol, si, appuyez, ré à vide. Fa, appuyez, sol, à vide. Et do. Pardon. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil avec mes formules rythmiques. Premier pattern. Tan, dan, tan, tan, dan. Tan, dan, tan, 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 dan. Il fait juste do et fa, après. Et cetera, et cetera. Premier pattern. Deuxième pattern. Troisième pattern. Quatrième pattern. Les accords mineurs sept. Alors, par rapport à un accord de septième, la seule chose qui change, c'est la tierce majeure qui est baissée d'un demi-ton. Mine de rien, la contrebasse, ça va quand même changer pas mal les doigtés. Et quand je dis les doigtés, c'est quel doigt je vais choisir au départ de mettre sur la fondamentale. J'explore d'abord en roubato tous mes accords mineurs sept sur le cycle des cartes avec une corde à vide. Tierce mineure. Donc là, j'attaque le do avec le petit doigt. Et je vais chercher le mi bémol ici plutôt que... Ça pourrait être une forme possible pour le do mineur. Attention, moi, je ne dis pas ça. Mais si je vais chercher mon mi bémol avec le petit doigt ici, logiquement, ma main, là, elle est gaulée pour se déplacer, en fait, sur un schéma de mi. Un schéma de ré, pardon. Un schéma de ré qui occupe deux cordes. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux. Voir les vidéos précédentes. Moi, je trouve ça plus logique si je mets mon petit doigt sur le mi bémol. Je trouve ça plus logique de démancher, de rouler ma main de cette manière-là. Là, le truc, c'est j'ai quand même un prérequis que je conserve qui est je garde toujours les notes les plus possibles proches du si. Donc mon mi bémol, je le prends ici. Donc pareil, je profite sournoisement du sol à vide pour passer de mon mi bémol appuyé index sol à vide mi bémol appuyé si bémol appuyé avec l'index. Si c'est cette transition qui est difficile et c'est cette transition qui est difficile, on ne bosse qu'elle. fa mineur fa mineur fa mineur 7 la bémol appuyée avec les petits doigts donc ma main démanche d'un demi-ton en avant la quinte est sous le majeur ensuite ma main redémanche d'un demi-ton en arrière pour aller choper le mi bémol qui est la septième mineure et j'ai l'octave à l'intérieur de la main. Même topo pour aller de l'aigu au grave. Si bémol c'est la même. Mi bémol ça commence pareil. Là j'arrive avec le majeur sur le si bémol donc sur la quinte et je dois aller alors là c'est vraiment une question d'oreille et je m'impose de prendre exactement le même doigté en montant en descendant. la bémol mineure sept petit doigt index sur le do bémol index sur la quinte index sur la septième mineure qui est un sol bémol et petit doigt sur l'octave idem pour le ré bémol mineure sol bémol mineure sept index la avide qui est la tierce mineure donc en fait c'est un si double bémol soyons précis sol bémol si double bémol ré bémol fa bémol sol bémol et ouais c'est chiant le sol fèche mais c'est comme ça si mineure même position que le sol bémol mineure sept mi mineure trop facile tout dans la main première position sol avec le petit doigt la quinte si avec le majeur ré à vide la septième mineure octave avec le majeur la mineure c'est le même doigté et ré mineure avec le majeur j'arrive sur la quinte toute ma main démange d'une tierce majeure parce que si mon majeur est sur la quinte mon index est en fantôme sur un la bémol ok et je dois jouer ensuite mon index sur un do et pour aller de la bémol à do l'intervalle acoustique c'est une tierce majeure bon évidemment là ça fait sortir si je joue le la bémol donc je reprends exactement les mêmes doigtés en montant et en descendant voilà c'est une base que je me suis donnée parce que sinon après il y a trop de possibilités parce que c'est vrai que logiquement on aura envie de faire et d'appuyer le la ici en descendant ouais c'est vrai mais bon alors après on se prend la tête ah ouais mais alors peut-être que celui-là je peux faire ci et puis celui-là je peux faire ça mais au départ il faut restreindre le champ des possibles et bing 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 marteler systématiser pour enganger des positions qui sont stables des pivots autour desquels ensuite on va pouvoir évoluer au niveau du geste mineur 7 on fait nos petites patterns etc etc et demi diminué donc par rapport à mineur 7 je n'ai qu'un intervalle qui bouge c'est la quinte qu'on baisse d'un demi ton donc d'une quinte juste on arrive à une quinte diminuée pour être solfégiquement dans les clous après une quinte mineure c'est une quinte diminuée do mineur ma main démange d'un demi ton en avant pour aller choper un seul bémol qui est la quinte diminuée de do ça c'est un intervalle de quinte diminuée pareil on découvre un intervalle on le joue et après on fait une petite pattern rythmique pour jouer encore plus avec même quoi etc etc donc do demi diminué j'arrive avec mon petit doigt sur le sol bémol logiquement je vais chercher ma septième mineure avec le majeur pas déconner et ensuite toute ma main va monter d'un demi ton pour aller chercher l'octave et toute ma main redescend d'un demi ton fa demi diminué avec un do bémol putain j'ai du mal à nous mettre dans l'oreiller si bémol de mi diminué mi bémol de mi diminué la bémol de mi diminué il va y avoir un réavide enfin un un mi double bémol du coup le ré bémol ça va jouer pareil il va y avoir un la double bémol en harmonique d'un sol à vide je continue ma revue sol bémol de mi diminué si double bémol pour la tierce mineure donc là la main ne bouge pas ça fait comme une petite araignée paresseuse et précautionneuse qui se déplace tranquillement si demi diminué même schéma mi demi diminué la main ne bouge pas si bémol la demi diminué la main ne bouge pas et ré demi diminué je vais chercher de la bémol première case comme de sol et toute ma main démanche si bémol de mi diminué et après je fais mes patins rythmiques voilà c'est cool